Bonjour mes internautes, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors tout d'abord un grand merci à toutes ces personnes qui me suivent depuis le début et si vous êtes nouveau, bienvenue. Moi c'est Martha. Sur cette chaîne on parle mindset, développement personnel et je vous donne plein d'idées business pour que vous puissiez justement lancer votre activité génératrice de revenus et pourquoi pas tendre vers la liberté financière parce que oui, on veut vivre pleinement notre vie. On ne veut plus de cette vie métro, boulot, dodo. Non, non, on veut profiter de la vie, jouir de la vie et ça c'est possible, c'est possible, ça commence tout d'abord par soigner ses finances, ça commence tout d'abord par gagner de l'argent, gagner de l'argent et voilà. Aujourd'hui je tenais vraiment à parler avec vous d'un sujet très important, c'est sur la confiance. Mais tout d'abord, avant de rentrer dans ce sujet-là, je dois vous faire, enfin je voulais partager avec vous mon expérience. Comment je me suis fait escroquer, comment je me suis fait escroquer il y a quelques années de cela. Alors, c'était à peu près, c'était il y a 4 ans si je ne me trompe pas. A l'époque, je vendais des pagnes, des pagnes hollandaises, les pagnes hollandaises pardon. A l'époque je vendais des pagnes, des pagnes hollandaises vous voyez. J'avais une dame, une dame qui elle habitait en Hollande, elle se fournissait directement dans les usines là-bas et elle le revendait à des gens qui voulaient bien se fournir chez elle. Et moi je me fournissais chez les dames, vous voyez. Et j'avais, chaque pagne me revenait à 30 euros à peu près. Après il y avait, les prix pouvaient varier selon le modèle, le tissu du pagne. Mais généralement, ça me revenait à peu près à 30 euros, vous voyez. Et donc, c'est comme ça que j'avais ce petit business là. J'avais mon petit business, je vendais les pagnes, les pagnes hollandaises. Les pagnes que nos mamans, les mamans africaines généralement mettent, vous voyez. Et à l'époque, comment je trouvais de la clientèle ? Alors moi j'allais accouster les gens dans la rue. J'allais voir les femmes, les mamans. Et je leur proposais mes produits, c'est ce que moi je faisais, vous voyez. Parce que bon, j'avais un peu la tchatche, j'avais un peu la tchatche. Donc j'allais voir les gens directement, je leur disais, regardez, je fais ça, je fais ci. Et à l'époque, il y avait beaucoup de mamans qui faisaient la tantine des pannes, le lit qui est l'emba de Maputa, vous voyez. Et souvent, ces femmes là, venaient se fournir chez moi, vous voyez. Donc quand elles ont leur lit qui est l'emba là, et que c'est son tour, elle a besoin des pannes, elle vient directement se fournir, elle venait se fournir chez moi. Et c'est comme ça que, petit à petit, la chose fonctionnait plutôt pas mal, vous voyez. Et un jour comme ça, c'était les jours de la fête des mères. Non, c'était la fête de la femme. C'était la fête de la femme, oui. C'était la fête de la femme. Et il y a quatre ans, avant la Covid, il y a des gens qui ont organisé des soirées. Des soirées pour les mamans et des soirées pour les femmes. Pendant cette soirée-là, les femmes devaient se mettre en panne. Toutes les femmes venaient en panne et tout et tout. Et voilà, c'était ça l'événement. Et c'était à ce moment-là que je me suis dit, moi, en tout cas, ça me permettait de me faire un peu d'argent, parce que ces femmes-là avaient besoin de s'acheter des pannes. Et tout et tout, donc, tu viens, tu proposes des pannes. Et généralement, elles achetaient, vous voyez. Et un jour comme ça, le jour J même de ce jour-là de la fête de la femme, je ne sais pas si c'était le 14 mars, je ne sais plus, 14 mars ou 14, je ne sais plus, je ne connais plus la date. Et j'avais, en descendant en bas de chez moi, j'avais vu une dame comme ça. Elle a une dame très propre. Elle avait l'air vraiment bien en apparence. Donc, je suis partie la voir et tout. Je me dis, ah, madame, regardez, je vends des pannes. Aujourd'hui, c'est la fête des femmes. Bon, il faut que, voilà, il faut que, voilà, il faut que vous achetez votre pannes et tout. Et elle m'a dit, ah, mais ma chérie, tu cherches même un moyen d'acheter les pannes? Parce que là, j'ai une fête, j'ai une fête, j'ai une fête ce soir et tout le monde doit être en pannes. Tout le monde doit être en pannes et tout et tout. Et voilà, si tu vends vraiment des pannes, je serai vraiment intéressée et tout et tout. Je dis, ah bon? Elle m'a dit, oui, oui. À l'époque, j'habitais au Blanc-Ménil. J'avais un studio au Blanc-Ménil. Et voilà, j'étais en face de la cité Les Tiolles. Vous voyez? La dame, elle habitait dans la cité Les Tiolles. Et moi, j'étais en face de la zone pavillonnaire. Et c'est là que, bah, vu que j'avais pas les pannes sur moi, je lui propose justement de venir chez moi. Parce que j'étais juste, enfin, j'étais à deux pas de l'arrêt de bus. Je lui dis, bah, venez chez moi, comme ça, vous allez choisir. Parce qu'elle m'a dit, non, je veux choisir et tout et tout. Non, non, et tout et tout. Bon, on est venu, enfin, je l'ai fait monter chez moi. Elle a commencé à choisir. Elle a choisi le pannes et tout et tout. Elle me dit, je veux ce pannes-là. Je lui dis, ok. Bon, c'est 60 euros, madame. Je mettais 60 euros parce que les pannes, je l'avais à 30 euros. Et moi, je faisais x2. Donc, je le revendais à... J'avais le pannes à 30 euros. Et moi, je le revendais à 60 euros. Je faisais x2. Vous voyez? Mais je sais qu'à l'époque, il y avait des gens qui vendaient beaucoup plus cher que ça. Des gens qui les vendaient à 80 euros, 90 euros, 100 euros. Mais vu que moi, je voulais couler vite mon marchandise, moi, j'étais à 60 euros. Et franchement, 60 euros, ça me permettait d'écouler vite. Vous voyez? Et dans les 60 euros, il y avait également le transport. Mais généralement, vu que j'ai écoulé vite, ça va. J'avais ma petite marche dedans. Et voilà comment la dame, elle est arrivée chez moi. Elle a choisi le pannes en question. Et elle me dit, bon, ma chérie, tu sais que là, là, je n'ai pas l'argent. Toi-même, tu sais comment on vient de se rencontrer. On s'est vu à l'arrêt de bus. Et je n'ai pas d'argent. Mais je te promets, ma chérie, toi, tu es ma fille. Franchement, ça se voit que tu es une fille courageuse. Regarde-toi. Tu es chez toi et tout. Ça se voit que tu es une fille très courageuse. Demain, vraiment matin, je vais venir, je vais te donner ton argent. En plus, je sais là où tu habites. J'ai vu la maison. Excusez-moi. J'ai vu la maison et tout et tout. Je sais là où tu habites. Donc, ne t'inquiète pas. Demain, je vais te ramener l'argent et tout et tout. Quand je regardais l'apparence de la dame, là. Ah, 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 un ange. Donc, elle avait l'air... Ce ne sont pas les dames congolaises, cheveux colorés. Rien de tout ça. Maquillées comme je ne sais pas quoi. Non. Une dame, elle avait l'air très sérieuse, très bien. À l'époque, moi, je me basais beaucoup sur l'apparence. Parce que j'avais comme discours, oui, il suffit d'observer une personne. Il suffit de regarder la personne, de regarder son attitude pour déterminer ce qu'elle est à l'intérieur. C'était le discours que j'avais à l'époque. Et je me suis basée sur ça. Donc, c'est comme ça que j'ai décidé de faire confiance à la dame. Je lui donne le panneau en question. Elle est rentrée chez elle. L'heure de demain matin, j'ai attendu toute la journée. Elle ne m'a pas appelée. Le soir, je prends mon téléphone. Je la rappelle et tout et tout. Répondeur. Ah. Je dis, bon, peut-être qu'elle est occupée. Je vais attendre deux jours. Deux jours après, je l'appelle répondeur. Je passais la semaine à appeler la dame répondeur. Pendant un mois, j'ai appelé la dame répondeur. Le pire dans tout ça, tellement qu'en fait, je lui avais fait confiance. J'avais oublié de mettre des gardes fous. C'est-à-dire, j'avais oublié de lui demander où elle habitait. J'avais oublié de lui demander de me montrer au moins là où elle habitait. Donc, je n'avais aucune information sur la dame. Je ne savais rien. Je n'avais que son numéro de téléphone. Et aujourd'hui, quelques années après, si vous me montrez cette dame-là, je serais incapable de l'identifier. Parce qu'on s'est vu, qu'on s'est vu 30 minutes. Je ne me souviens même plus de son visage, vous voyez. Et c'est là qu'il y a plusieurs semaines, en fait, je viens de me rendre compte que je m'étais fait escroquer. Elle m'avait escroquée, vous voyez. Et franchement, ça m'avait fait mal. Oui, ça m'avait fait mal. Ça m'avait fait mal pour plusieurs raisons. La première, c'est que cette dame, elle était venue chez moi. Elle était venue, elle est montée chez moi. Je l'ai fait asseoir sur mon canapé, vous voyez. Et je me suis dit, mais en fait, Martha, tu es bête, en fait. Comment tu peux faire rentrer quelqu'un que tu ne connais pas chez toi ? Et si c'était une tueuse ? Si c'était... Vous voyez, en fait, je me suis rendue compte, en fait, que la naïveté, là, ça peut te tuer. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont soit au paradis ou soit au cimetière, si tu leur demandes pourquoi tu es mort. Ils m'ont dit, non, moi, je ne suis pas mort parce que... Non, moi, je suis mort par naïveté. Oui, oui. En fait, il y a des gens morts là-bas par naïveté. Donc, moi-même, j'ai tellement naïf qu'on m'a tué. Vous voyez ? Non, mais je vous jure. Donc, c'est ça, en fait, ça m'a révélé. Je me dis, hi, 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 la naïveté, ça peut tuer. Et deuxième point, la chose qui m'a fait... qui m'a blessée, c'était de voir que... C'était une maman, en fait. Elle m'appelait sa fille. Tous les mots doux qui me sortaient, là, c'était de la poudre aux yeux, en fait. Donc, c'était de la poudre aux yeux, vous voyez ? C'est de voir que les gens sont faux. Les gens sont mauvais. En fait, je venais vraiment d'expérimenter ce mot-là. Les gens sont mauvais. Je venais d'expérimenter ça, vous voyez ? Et ça m'avait fait mal de voir une dame comme ça, là. Donc, voilà. Et troisième point aussi, la chose qui m'a blessée aussi, c'est de voir que je venais de me tromper. Je m'étais basée sur son apparence, sur ce qui est dégagé. Parce que moi, je pensais qu'il suffit de regarder une personne pour la juger. Mais non, il ne suffit pas de regarder une personne pour la juger. Il faut aller beaucoup plus loin que ça. Et moi, je m'étais basée sur l'apparence. Donc, je venais de me faire escroquer parce que je m'étais basée sur l'apparence. Et ça, ça m'avait fait mal, vous voyez ? C'est pour dire quoi ? Aujourd'hui, beaucoup ici ont peur de faire confiance parce que vous avez vécu des situations où, comme moi, vous vous êtes fait escroquer. Vous avez fait confiance à une personne. La personne n'a abusé de votre confiance. On a tous vécu ça. Moi-même, j'ai vécu ça. J'ai vécu ça. Je viens de vous raconter ici. Mais il ne faut pas oublier, malgré qu'il y ait beaucoup d'escrocs, malgré qu'il y ait beaucoup de mauvaises personnes, moi, je crois réellement qu'il y a une minorité de personnes qui sont des bonnes personnes. Il y a des gens là-bas qui sont des bonnes personnes. Même si c'est dans la communauté africaine, même si c'est dans la communauté congolaise, il y a des bonnes personnes. Après, ça vaut maintenant d'aller au-delà de l'apparence, au-delà de l'attitude, au-delà des mots, de dire les gens. Il faut prendre le temps d'observer les gens. Il faut prendre le temps de comprendre les gens. Tout ça, ça va vous aider. Des fois même, il faut faire confiance. Faire confiance et voir. Si tu fais confiance et que la personne te fait du mal, au moins, tu pourras dire que cette personne, c'est une mauvaise personne. Tant que tu n'es pas passé à l'action, tant que tu n'as pas testé la personne, tant que tu n'as pas expérimenté quelque chose de négatif avec la personne, tu ne peux pas savoir si cette personne est une bonne ou une mauvaise personne. Tu ne peux pas savoir. Il faut passer à l'action, faire confiance et après, tu peux déterminer si cette personne est mauvaise ou pas. Vous voyez ? Tant que tu n'es pas passé à l'action, tu ne peux pas savoir. Tant que tu n'as pas vendu au mauvais client, tu ne peux pas savoir que tel client est mauvais, tel client est bon. Il faut d'abord te faire escoquer par le client pour déterminer à ce client qu'il est mauvais. Tel fournisseur, tel fournisseur est bien, tel fournisseur est mauvais. Tel fournisseur est... Pour savoir, il faut d'abord acheter chez le fournisseur et voir après. Vous voyez ? C'est vraiment ça que je voulais dire. Et si toi aussi, tu te fais escoquer, yako, yako, comme disent les Ivoiriens, yako. Donc, voilà, ça nous est tous arrivés. On garde espoir. Il y a une minorité de bonnes personnes. Après, c'est à vous de trouver ces bonnes personnes. Donc, sur ce, on arrive à la fin de cette toute petite vidéo. N'hésitez surtout pas à liker, abonnez-vous et commentez, s'il vous plaît. Commentez, ça va me faire du bien. Tu as regardé, tu as aimé. Pourquoi tu ne t'abonnes pas ? Pourquoi tu t'abonnes ? Tu t'attends quoi ? T'attends quoi ? Bon, gros bisous et on se dit à très bientôt dans une toute nouvelle vidéo. Bye.